Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors confinement, jour, on ne sait plus en fait, on ne sait pas, on ne sait plus. Aujourd'hui, je voudrais te filer trois petites astuces pour progresser un peu plus vite à la guitare ou bien peut-être aussi arrêter d'avoir quelques mauvaises habitudes. Parce que c'est le genre de questions que je reçois souvent. J'ai des mauvaises habitudes, j'arrive mal à progresser. La première chose que tu dois savoir, c'est déjà avoir une bonne position quand tu joues de la guitare. C'est-à-dire un simple tabouret, une chaise sans un coudoir, c'est évident, sinon ça nous gêne. C'est suffisant. Tu ne dois pas jouer avachi sur le canapé avec la télé allumée. Ce n'est pas possible. Je veux dire, tu ne peux pas être disponible pour faire une tâche, quelle qu'elle soit, si tu es dans cette configuration-là. Pense à un truc. Si toi tu es salarié et que tu vas au boulot, quand tu arrives au boulot, tu es en mode boulot. Sauf si tu n'es pas consciencieux et que tu t'en fous. Mais la plupart du temps, si tu travailles dans une activité qui te satisfait, tout au moins un minimum, tu vas quand même être consciencieux et le faire bien. Si tu vas bosser de 9h à 19h, de 9h à 19h, tu es complètement à la disposition de ton patron, selon ce que tu fais. Comment est-ce que tu peux t'accorder du temps pour faire cette chose que tu aimes ou que tu aimes moins et ne pas t'accorder du temps pour toi pour bien faire les choses ? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais pigé. Alors oui, c'est sûr, ce n'est pas évident, il n'y a pas de formule miracle. Mais moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. C'est-à-dire, j'ai eu des petits boulots, j'en ai eu plein. Comment est-ce que tu peux valider de mettre ton temps, ton énergie là-dedans ? Et ensuite, quand tu fais des choses qui te touchent vraiment, ne pas y arriver. Donc voilà, il faut que tu te configures comme si tu vas travailler pour un patron, si tu travailles pour toi. Sinon, ce n'est pas possible. La deuxième chose aussi, c'est que tu ne dois pas avoir d'interruption. Pas de télé, pas de réseaux sociaux. Et si tu as des enfants ou s'il y a des gens autour de toi, tu dois leur faire comprendre que tu as besoin d'une demi-heure, une heure. Une demi-heure, c'est un peu léger parce qu'il nous faut souvent quand même un petit quart d'heure pour vraiment commencer à rentrer dans une tâche. Voilà, ils doivent le comprendre. Tu dois avoir une demi-heure, une heure pour toi. Et c'est comme ça que tu seras efficace et sans aucune interruption. Donc, premier point, on va dire, c'est avoir une bonne position, que ce soit à la fois de toi, de tes mains et une bonne position globale. Tu ne peux pas avoir une position correcte si tu joues sur le canapé avachi avec la télé allumée, l'ordi et toutes ces interruptions, ce n'est pas possible. Une bonne astuce aussi pour progresser à la guitare, c'est de s'enregistrer ou de se filmer. Comme ça, tu auras du recul sur toi-même. Il faut que tu sois extrêmement honnête avec toi-même. Et c'est comme ça que tu te rendras compte, en fait, si ta position est bonne, si ce que tu proposes, c'est bien. Voilà, comme ça, tu auras du recul pour t'écouter. Et tu verras même, tu pourras même corriger, en fait, des choses. Alors, c'est sûr que pour toutes ces choses dont je te parle, il faut que tu sois très honnête avec toi-même. Le fait de vous filmer et de vous enregistrer vous procurera, en fait, suffisamment de hauteur et de recul pour, en fait, vous juger et savoir si ce que vous proposez, c'est suffisamment pertinent. Le troisième point qui est super important, c'est que vous devez bosser lentement. Ça, c'est super important. Il y a une grande part de choses dans le travail qui sont purement mécaniques. Et ça, vous devez le piger. Ce qui est très frustrant, c'est quand vous avez passé un bon moment à travailler quelque chose, par exemple le soir, et que vous reprenez la guitare au lendemain, vous n'êtes pas au même niveau que ce que vous avez travaillé le soir. C'est un peu comme un sportif. Vous ne pouvez pas, au saut du lit, vous mettre à courir un 100 m à fond la caisse. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, il faut que vous repreniez les choses lentement. C'est pendant toute cette période-là, en fait, que vous êtes en train d'acquérir le niveau nécessaire pour pouvoir, en fait, arriver à jouer votre exercice. Alors, une autre chose aussi qui est très importante, c'est que, par exemple, vous devez absolument tout noter. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. On sait très bien que lorsqu'on a des idées, les idées arrivent, elles ne préviennent pas. Donc, on croit qu'on va la retenir et c'est rarement le cas. Il faut absolument tout noter. Et moi, ce que je fais, je le fais depuis très longtemps, depuis que j'ai le blog sur Music Your Life. Ce que je fais, c'est que je note tout, en fait, sur ce petit carnet. La moindre idée, je l'ai même à côté de moi quand je dors. Et ce que je fais, c'est que c'est la première chose que je fais le matin, c'est que je reprends mes idées. Ou bien, la plupart du temps, dès que je me réveille, j'ai des idées. Donc, ça, il faut absolument que vous notiez toutes vos idées. Ce sont les erreurs les plus communes que l'on retrouve la plupart du temps quand les gens disent qu'ils ont un peu du mal à avancer en musique. C'est parce qu'en fait, ils composent un peu avec leur environnement et ils ne se créent pas vraiment un moment dédié à l'apprentissage de leurs instruments. Et donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Il faut absolument, absolument se fixer des règles, avoir une discipline, même si on évolue dans un style qui est rock'n'roll. Peu importe, on s'en fout. Mais sinon, on n'y arrivera pas, on ne progressera pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Je poste souvent sur le blog musicyourlife.net des articles qui vont un peu dans ce sens-là, comment vaincre le stress, comment justement s'améliorer en musique, et bien au-delà, des petits morceaux, etc. Et bien sûr, pour aller encore plus loin, tu peux travailler avec le petit précis de guitare à déguster. Tu le trouveras sur Amazon, sur Boukelis, en livre-brochet, et ainsi qu'en e-book. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très vite sur Music Your Life. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada